Salut à tous, alors dans le procès de Nordal-Lelandais, la réclusion criminelle à perpétuité a été requise ce matin contre Nordal-Lelandais avec une période de sûreté de 22 ans. Aucune surprise là-dedans, c'est un fait qui était établi depuis le début et c'est aussi certain que le jury va lui donner cette peine. Je vous demande de le déclarer comme grand criminel, grand prédateur, coupable des faits. Après 13 jours d'audience, l'avocat général Jacques Dallest a livré son réquisitoire au procès Nordal-Lelandais, un réquisitoire tout à fait attendu. Il requiert, comme je viens de vous le dire, la réclusion criminelle à perpétuité pour l'accusé de 38 ans. L'ancien maître chien est ainsi jugé depuis le 31 janvier par la cour d'assises de l'Isère pour le meurtre de la petite Maïdice, mais aussi pour les attouchements sexuels sur ses deux petites cousines de 4 et 6 ans. Évidemment, dans son réquisitoire, l'avocat général est revenu sur les motivations de Nordal-Lelandais lorsqu'il a enlevé la petite fillette. Évidemment que le mobile est sexuel, dit-il, ajoutant que la conviction d'un geste sexuel envers la petite Maïdice, attouchement, pénétration, est quasiment sûre pour lui. Malheureusement, les preuves ne sont pas assez présentes et Nordal-Lelandais ne sera pas poursuivi pour des actes de viol, ce qui aurait permis une peine plus lourde que les 22 ans de sûreté. Il poursuit en se demandant ce qu'on sait exactement de Nordal-Lelandais, que c'est un menteur permanent, qu'il ne reconnaît que ce qu'on lui met sous le nez, dit-il. Il a juste permis de retrouver le reste de la petite Maïdice, mais durant tout ce procès, il n'a jamais dénié reconnaître que ce qu'on venait de lui mettre sous le nez et ce qu'il était obligé d'avouer. Dans leur plaidoirie, avant l'avocat général, les avocats de la partie civile ont décrit également un portrait assez sombre de Nordal-Lelandais, un criminel dangereux, un prédateur sexuel, un médiocre, un pédophile. Voilà les qualificatifs qu'ils ont tous employés pour décrire Nordal-Lelandais et on n'en aurait pas fait moins. On va devoir se quitter sur le mystère Nordal-Lelandais. Je l'ai ressenti très absent de son procès. Pourtant, c'était son procès. Il avait une opportunité de dire la vérité. Il ne l'a gâché. Il ne nous a rien dit. A lancé Yves Crespin, l'avocat des deux associations de protection de l'enfance. Fabien Rajou, qui représente la maman et la sœur de Maïlis, a parlé durant deux longues heures saluant le courage et la dignité de Colline, la petite sœur de Maïlis, ou plutôt la sœur aînée de Maïlis. En fin de plaidoirie, il a longuement décrit la longue nuit de la disparition d'août 2017, cette disparition lors du mariage où la petite fille a disparu en cours de nuit. Et il explique que depuis ce jour-là, c'est souvent des cauchemars qui viennent hanter les nuits de la maman, de la petite Maïlis. N'oublions pas non plus le calvaire qu'endure son papa, car on parle très souvent de la souffrance de la mère, mais la souffrance du père est tout autant puissante. L'avocat a aussi dit que si Nordal-Lelandais n'était pas poursuivi pour le viol de Maïlis, car les preuves manquaient, il en était également persuadé. Poussé dans ses retranchements au fil des trois semaines, Nordal-Lelandais a juste admis avoir tué volontairement la petite Maïlis, mais sans donner véritablement les raisons et le pourquoi, il repartira en prison pour de longues années, dès demain, après le verdict de son procès, en laissant un mystère complet de cette maudite soirée. Mais l'individu sait-il vraiment pourquoi il a agi ainsi cette soirée-là ? C'est toute la question du mystère Nordal-Lelandais.